Vous allez maintenant croiser le regard de notre plus proche cousin. Nous partageons avec le singe bonobo 98% de nos gènes et pas seulement. Ces primates sont des êtres éminemment sociaux qui ont même besoin d'affection. Florian Litzler et Gilles Parrault se sont rendus dans le seul et unique sanctuaire qui leur est dédié en République démocratique du Congo. Je vous propose de regarder leur reportage. C'est une garderie en pleine jungle. Où les adultes s'occupent de petits, un peu spéciaux, des bonobos. Légèrement chahuteurs, ce sont des jeunes, tous orphelins, recueillis après la mort de leurs parents. Ça c'est Djeka, un mâle. Il a 3 ans et demi. Ces femmes ne sont pas de simples soigneuses. Leur métier, c'est d'être mère, de substitution pour bonobos. Notre tâche est d'encadrer et d'éduquer ces petits, comme l'auraient fait leurs parents. Mais ils ont été tués par des braconniers. Ces enfants, on les considère comme nos filles ou nos fils biologiques. Il faut leur donner plein d'affection. Élever un orphelin bonobo, c'est une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde. Parce qu'il faut d'abord avoir un grand cœur et de l'amour. Sans ça, il est difficile de s'occuper d'eux. Un métier unique, car les bonobos ne sont pas des primates comme les autres. Ce sont nos plus proches cousins. Et la famille est pour eux aussi vitale que boire et manger. Le fait d'avoir assisté à la mort de leur maman et au massacre de leur famille, parce qu'ils sont sociaux, affecte tout un cycle de vie. Et pour ça, sans amour maternel, ils se laissent mourir. Le but, éduquer les petits pour qu'ils rejoignent plus tard des groupes de bonobos sauvages. Jusqu'à donner aux bonobos un élan, une personnalité, un caractère, une expression. Et le sourire. Dans ce refuge, Suzy s'occupe du bien-être des bonobos. Elle nous emmène assister à la visite médicale du vétérinaire, qui s'occupe des derniers arrivants. Comme Linda, qui sert déjà la main. Il se porte bien, il a confiance, il salue déjà. Ça, ça nous rassure déjà pour son état psychologique. D'autres, comme l'humbo, sont plus mal au point. Un jeune mâle que nous avons récit il y a deux semaines passées, il a un peu de soucis de santé. C'est pourquoi on fait des tests à tout moment, pour se rassurer. Chanty bébé, chanty l'humbo. Soin quotidien, mère de substitution. Autant de précautions, parce que les bonobos sont en voie de disparition. On ne les trouve qu'en République démocratique du Congo. Ce refuge, l'olaya bonobos, y a été spécialement construit pour eux. Ils sont 70 à y vivre. Ici, il est midi passé, je ne sais pas vous, moi j'ai un peu faim. Alors, on a sorti de déjeuner. Celui-là, c'est pas pour moi, c'est pour les bonobos, qu'on va aller nourrir tout de suite avec Suzy. Une fois adultes, les bonobos sont relâchés dans ce grand enclos. Manger, c'est un plaisir pour ces primates. Ce n'est pas le seul. Les bonobos pratiquent ce que les scientifiques appellent le sexe convivial, un comportement plutôt rare. C'est la seule espèce, à part l'homme, qui va normalement aborder le sexe comme langage de négociation ou le faire pour le plaisir. Même en mangeant, les bonobos se démarquent dans leur règne animal. Ils vivent en groupe, dirigés par des femmes. Ça, c'est une des femelles qui poursuit. Ils sont bisexuelles et vivent selon des rapports de hiérarchie très stricts, ce qui permet aux équipes d'observer leur comportement dans un but bien précis. L'approche de conservation, c'est un peu de les gérer le plus sauvages possible, mais en évaluant un peu leur adaptation, leur comportement. Et comme ça, on a au quotidien une permanence de suivi, ce qui nous permettra de sélectionner un groupe apte à ramener dans la vie sauvage. Depuis 2009, le refuge Lolaï à Bonobo a déjà permis la réintroduction d'une trentaine de primates dans la nature. Si un jour vous voulez vous aussi rendre visite à cette espèce unique, le refuge est ouvert aux visites.